Alors, écoutez, j'avais bien sûr prévu remercier le comité scientifique pour avoir proposé la thématique du patrimoine insulaire. C'est un thème inspirant qui m'a amené finalement examiner autrement le patrimoine nord-américain, mais notamment le patrimoine francophone. Et la réflexion que je propose, elle repose principalement sur ce territoire occupé historiquement par les communautés francophones au Canada et aux États-Unis. J'ai retenu le concept de nouveau monde qui concerne plus particulièrement l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et le Mexique. J'ai fait du terrain au Canada, aux États-Unis et au Mexique, mais je me contenterai aujourd'hui d'exemples tirés du réseau muséal au Canada et aux États-Unis. Mais il faut comprendre que ce concept de nouveau monde, c'est un terme en usage pendant la période coloniale, mais qui a connu aussi un nouvel essor au 20e siècle avec la prise de conscience de la période coloniale dans la formation de l'identité nationale. Comme vous l'avez souligné, c'est dans le cadre de mon habilitation à diriger les recherches, l'HDR, sur la direction de Dominique Poulot, que je me suis intéressé à l'histoire des musées. Je m'y intéresse depuis longtemps, mais ça m'a conduit à porter une attention toute particulière au mythe de fondation de la muséalogie nord-américaine. Et je tire une partie, donc, des informations aujourd'hui de l'HDR, mais aussi d'un article écrit avec Bruno Brulon Soares pour un colloque au Musée du Quai Branly l'an dernier qui s'intitule « Le mythe de la découverte et de la rencontre avec les premiers peuples d'Amérique ». Donc, il s'agit du mythe de découverte, le grand partage et la responsabilité, on traite la responsabilité notamment des musées dans la transmission de ces mythes. Ce récit, il est structuré en trois temps. D'abord, j'ai tenté de trouver des liens communs entre la Nouvelle-Calédonie et le Canada. Ensuite, je vais donc aborder le rôle des musées dans la construction de l'identité nationale de la communauté francophone, ce qui va me conduire à identifier, j'en ai identifié davantage, mais pour la présentation aujourd'hui, j'ai retenu quatre mythes de fondation des musées, des quatre mythes européens pour lesquels j'ai trouvé, donc, des équivalences dans les musées nord-américains. Je terminerai en conclusion en esquissant un lien entre les Français d'Amérique et la Nouvelle-Calédonie. Donc, comme je viens de le signaler, j'ai réfléchi aux liens qui pouvaient exister entre la Nouvelle-Calédonie et le Canada. C'est bien sûr un défi, mais après avoir cherché, j'ai trouvé, je pense, des traces de parenté historique et culturelle qui peuvent éclairer l'un et l'autre cas. Et le premier concerne, bien sûr, la période coloniale et je propose d'explorer les liens entre la Nouvelle-Calédonie et le Canada, à l'époque où le pays était identifié encore comme la Nouvelle-France. Et c'est un premier lien commun. Cette histoire coloniale est faite d'art, de rencontres entre Européens et les Premières Nations, mais aussi de conquêtes. Et quand on examine la littérature plus récente en histoire, en ethnologie et en muséologie, on voit certaines ressemblances dans les thématiques de recherche qui est tout à fait compréhensible puisque ça s'inscrit dans les grandes tendances internationales. Donc, ces dénominateurs communs, c'est d'abord la France et sa culture, culture catholique, il faut le rappeler, qui ont marqué les arts et la culture. Je le signale parce que c'est la grande différence fondamentale entre ce qu'on observe au Canada français et aux États-Unis et dans le reste du Canada. La Nouvelle-France signifiait aussi, à l'époque, une distinction fondamentale avec la France qui sortait de guerre de religion. Il y avait cette utopie parce que la Nouvelle-France, tout comme l'établissement de Montréal, relève d'une certaine manière de l'utopie. On souhaitait une unité de religion, de langue et de droit. Ce qui veut donc dire que les protestants francophones et notamment les Huguenots étaient exclus de la colonie et c'est ce qui explique qu'ils vont se regrouper notamment en Virginie, mais aussi en Nouvelle-Angleterre et que ce noyau francophone protestant va jouer un rôle important lors de la Révolution américaine. Donc, il y a quelque chose de très différent ici des États-Unis où le protestantisme, vous le savez, ça vient avec une pluralité de variantes et les États-Unis ont toujours été ouverts à différents cultes, ce qui sera différent en Nouvelle-France. L'autre point commun sont les Premières Nations parce qu'il faut bien le rappeler au moment où on explore le territoire nord-américain. On y retrouve des dizaines de communautés linguistiques autochtones, les Premières Nations, mais aussi Inuit dans le grand nord du Canada. Et ces communautés, ils avaient des relations entre eux, ils échangeaient des biens. Il y avait donc des circuits de communication. Donc, un pays qui était occupé et aussi bien, en réalité, bien structuré. D'ailleurs, les travaux des archéologues, et là, je pense aux travaux de Laurier Turgeon et des archéologues de l'Université Laval sur l'île au Basque dans le golfe du Saint-Laurent, ont montré que des objets de traite ramenés par les pêcheurs basques se sont retrouvés jusque dans le golfe du Mexique. On en a retrouvé là-bas. Donc, il y avait des réseaux bien structurés. Donc, dans le mythe de la découverte, c'est un mythe qui, on le retrouve du nord au sud de l'Amérique. Les Premières Nations jouent un rôle clé aussi, il faut le rappeler, dans l'adaptation à l'environnement. Et ceux qui accueillent les Européens vont d'ailleurs sauver la vie des explorateurs, dans bien des cas, et des premiers colons. On peut penser, par exemple, au premier hiver passé par l'équipage de Cartil. Plus de la moitié de son équipage va mourir du scorbut. Ils seront sauvés par les Autochtones qui vont leur donner la recette pour se guérir. Et cet arbre, ils vont l'appeler l'arbre de vie, qui va se retrouver. D'ailleurs, ils vont ramener un exemplaire, plusieurs exemplaires d'ailleurs, de cet arbre qui vont offrir à François 1er. Mais on en perd la trace plus tard. Mais on retrouve des récits semblables aux États-Unis, dans d'autres pays, aux États-Unis, dans le cas de James Towns avec Pocahontas. Donc, c'est tout sauf une découverte parce qu'on est devant un territoire qui est structuré, pour lequel il y a des relations géopolitiques bien établies depuis plus de 12 000 ans. Donc, on est dans autre chose. Et puis, dans cette découverte, il faut bien comprendre que la technologie va jouer un rôle important. Et cette carte, elle est significative. Elle marque le baptême de l'Amérique, la planisphère de Martin Wall-Simuller. Et c'est intéressant parce qu'on voit l'Amérique à l'horizon et c'est une ligne, à peine une ligne, parce que ce sont des territoires inconnues. Et la cartographie va jouer, comme l'écriture, un rôle très important parce qu'on va s'approprier symboliquement les territoires, en cartographiant bien sûr, mais en renommant les noms de lieux, en leur donnant donc des toponymes européens. Et puis, dans ce mythe de la découverte, ça commence au 16e siècle avec notamment Jean Cartier. Vous avez ici un tableau réalisé par Marc Horel de Foix-Saisard-Côté qui se trouve au Musée national des Beaux-Arts du Québec, qui est une des œuvres majeures produites au début du 20e siècle, mais qui reflète bien tout ce courant qu'on observe dans la deuxième moitié du 19e siècle au Canada et aux États-Unis, où les historiens notamment, mais les musées vont participer à la construction donc d'un imaginaire historique, je dis bien imaginaire parce qu'on va le voir par exemple dans les musées, on va se lancer à la recherche de reliques, d'objets représentatifs de la période de contact, de la période donc coloniale et dans bien des cas, on va réintroduire des objets, des faux notamment, mais essentiellement pour alimenter ce nationalisme et ce discours. Ici, on a le meilleur exemple du rôle de la cartographie. Alors, Samuel de Champlain, qui a été le premier à s'installer à Québec en mission pour le roi, va cartographier les côtes de l'Atlantique. Il va descendre jusqu'à la région de Boston. Il va ensuite parcourir l'intérieur du golfe du Saint-Laurent jusqu'à Montréal et plus loin et il va produire les premières cartes, disons, scientifiques assez précises du territoire. Il va aussi représenter ses rencontres avec les Premières Nations et on est là devant une forme d'appropriation aussi symbolique de ce territoire. Et c'est important de dire que Champlain a été majeur dans l'histoire canadienne, mais il est aussi très bien connu des historiens américains parce que, donc comme je le disais, il a cartographié et parcouru les côtes de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est un mouvement important et ce fameux Champlain qui est devenu un personnage historique, emblématique, mais assez complexe. Lors du 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008, on a assisté à des commémorations de toutes sortes. Il y a eu des documentaires, des ouvrages, des expositions. Champlain est un personnage un peu énigmatique, mais il y a une légende autour de Champlain qui est particulièrement intéressante, qui apparaît en fait la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on a prétendu que Champlain avait perdu un astrolabe qui aurait été retrouvé dans la région de la capitale nationale en 1867. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est l'année de refondation du Canada, 1867. On a souligné il y a peu de temps le 150e anniversaire du Canada. Et cet objet qui a connu une trajectoire assez intéressante parce qu'il va changer demain. Il sera acquis par plusieurs collectionneurs, mais finalement pour se retrouver au musée d'histoire de la Ville de New York. Et dans les années 80, au moment où le gouvernement canadien transforme le musée de l'homme en musée canadien des civilisations, on négocie avec le gouvernement américain pour racheter cet objet, le ramener donc au musée. On en a fait, le musée en a fait son objet phare. Mais plusieurs, plusieurs chercheurs dont j'en suis ont bien compris qu'il s'agit d'un faux. Et en réalité, ça n'a peut-être pas autant d'importance parce qu'en réalité, comme l'a écrit souvent Jacques Hénard, il s'agit d'un objet prétexte et l'intérêt de cet objet est de rappeler le rôle de Champlain et le travail donc de cartographie du territoire au 17e siècle. Et je reviendrai sur la notion de relique dans les musées. Donc, au 19e siècle, on voit se structurer dans la deuxième moitié du 19e siècle, en réalité, des récits nationaux. Et les musées, c'est à partir de ce moment-là que les musées vont participer à cette histoire nationale qui, il faut bien le dire, débute toujours au 16e siècle et qui, en quelque sorte, ignore à peu près la présence historique des Autochtones. Les choses ont changé depuis quelques années, heureusement, surtout au Musée canadien de l'histoire. Mais pendant très longtemps, l'histoire canadienne commençait avec l'arrivée des Européens. On présentait les communautés autochtones dans une perspective essentiellement historique. Et comme si ces gens-là avaient disparu, on ne les retrouvaient plus dans le récit national. Comme je viens de l'indiquer, les musées ont changé leur discours à cet égard-là, mais en même temps, ça conduit à revisiter l'histoire nationale du Canada. Donc, c'est clair que les musées jouent un rôle très, très important dans la construction des identités nationales, un peu comme partout. Les musées, ils servent aussi à cimenter l'identité nationale. Et les Canadiens français ont leur propre figure mythique et c'est celle des coureurs des bois. On a publié au Canada une multitude d'ouvrages, d'articles sur les coureurs des bois. C'est une figure qui revient à la fois dans la littérature, au cinéma, dans les séries télé. C'est plutôt important. Mais le coureur des bois, c'est une forme hybride entre les Français qui devenaient Canadiens, donc nés au pays, qui prenaient leur distance avec la France. On le voit très bien dans la correspondance ou le régime français. Dès qu'ils naissent ici, ils se considèrent moins comme Français, plutôt comme Canadiens. Mais vous avez une partie de la population qui va choisir de vivre, comme les Autochtones, donc une vie nomade. Ils vont s'adonner particulièrement au commerce de la fourrure, qui est un commerce très florissant jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est une figure mythique, le coureur des bois. Mais en même temps, vous avez plusieurs coureurs des bois qui ont joué un rôle historique. On peut penser, par exemple, à Toussaint Charbonneau, né au Québec, qui, avec sa compagne, Sakagawe, qui est Chauchonne. Charbonneau et elle ont été les interprètes et les guides dans l'expédition d'Alewis et Clark aux États-Unis, qui constituent quand même un moment important dans l'histoire américaine. Donc, ils ont participé en même temps à cette expédition jusque sur la côte du Pacifique et ils ont ramené toute une série d'objets qu'on retrouve aujourd'hui aux Smithsonian. Et c'est véritablement parce que ces deux personnages historiques maîtrisaient plusieurs langues autochtones, ce qui est absolument nécessaire dans cette aventure. Et puis, cette dispersion des coureurs des bois a donné naissance à la nation métisse, qui depuis très peu de temps maintenant est reconnue par le gouvernement canadien. Et ça, c'est important comme reconnaissance. Au 19e siècle, vous aviez une grande communauté métisse dans l'ouest canadien. Ils ont été mêlés aux guerres indiennes, aussi aux États-Unis. Et très souvent, les chefs amérindiens se réfugient en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba, dans les communautés métisses. Et vous avez ici le chef métisse le plus connu, Louis Riel, qui est devenu une espèce de martyr de l'histoire canadienne, parce qu'il a résisté au gouvernement canadien avec la nation métisse, qui, au moment de la construction du chemin de fer, on va les chasser de leur territoire, on va établir un nouveau gouvernement. Il va s'y opposer, il y aura des batailles, et il sera finalement condamné à la pendaison par le gouvernement canadien pour trahison. Donc, ça aussi, ça nourrit l'imaginaire de la communauté francophone au pays. Donc, on est dans l'élaboration d'un mythe qui va se construire autour de l'image idéalisée de la Nouvelle-France. Ça, ça émerge au milieu du 19e siècle, et on présente la Nouvelle-France comme une sorte de paradis perdu. Mais, il faut bien comprendre, c'est pas l'effet du hasard. Si tout à coup, les historiens, les intellectuels, les élites francophones vont façonner ce mythe, c'est qu'après la rébellion des Patriotes en 1837 et 1838, les Patriotes vont perdre cette bataille. Puis, je rappelle que dans la première moitié du 19e siècle, à peu près tous les pays en Amérique vont connaître ce même mouvement, c'est international, tous les pays vont tenir l'indépendance. Et dans le cas des Patriotes au Canada, ce sera un échec. Il y avait d'un côté des Patriotes francophones au Québec et anglophones en Ontario, mais l'armée britannique, après cette défaite face aux Patriotes américains, ils ont mis toutes leurs énergies. Et donc, il y a eu cette... On a capturé les Patriotes, ils ont été pour beaucoup pendus et pour d'autres exilés en Australie. Et tout de suite après, le gouvernement va confier à Lord Durham la rédaction d'un rapport sur l'avenir du Canada. Et dans ce rapport, qui repose d'abord sur l'Union du Canada, le Haut et le Bas-Canada, le Haut-Canada, l'Ontario et le Québec, eh bien, Durham va écrire dans son rapport « On ne peut guère concevoir nationalité plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que les descendants des Français dans le Bas-Canada, du fait qu'ils ont gardé leur langue et leur coutume particulière. C'est un peuple sans histoire et sans littérature. » Et c'est notamment autour de cet argumentaire que Durham va encourager, en fait, l'assimilation des francophones au pays. Et on voit très bien que la culture constitue un argument clé pour favoriser ces politiques d'assimilation. Donc, on assiste à la naissance d'un mouvement nationaliste où émergent de nouveaux historiens qui vont revisiter, notamment, la période de la Nouvelle-France. Et tout ce mouvement-là va se transposer dans le monde des musées. Les historiens vont se mettre à la recherche de reliques, d'œuvres d'art, dont ce fameux tableau du XVIIe siècle, « La France apportant la foi au Huron de la Nouvelle-France », conservé dans le monastère des Ursulines de Québec. Et toutes ces œuvres et ces reliques de l'histoire viennent alimenter un nationalisme identitaire. Par exemple, on va construire de nouveaux récits qui valorisent la colonisation, mais surtout la grande période de l'évangélisation, puisqu'il faut savoir qu'au Canada français, entre 1850 et 1960, le clergé catholique va occuper toutes les sphères de la société. Et les choses ne vont changer que dans les années 60, ce qu'on va, d'ailleurs, les historiens et les sociologues, identifier comme la Révolution tranquille, qui est la grande rupture avec la vision et le pouvoir de l'Église. Et bien, avec ce mythe de la Nouvelle-France, on voit apparaître deux nationalismes au Canada au tournant des années 1850. Et c'est d'abord le premier nationalisme, il est francophone. Il va se structurer autour d'un musée, le musée du Château-Ramsey, qui existe toujours dans le Vieux-Montréal, mais en même temps, un nationalisme britannique. Et vous avez ici le meilleur représentant, c'est David Rust McCord, le fondateur du musée McCord, qui est rattaché à l'Université McGill. Il va céder, avant sa mort, il va céder sa collection, qui est une des collections les plus importantes, collections privées les plus importantes au pays. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le musée McCord joue un rôle très important dans cette démarche de réconciliation avec les communautés autochtones. Donc, deux nationalismes qui s'opposent, c'est deux visions bien, bien différentes. Alors, le rôle des musées dans la construction de l'identité nationale, de la communauté francophone, comment ça s'organise? Il faut quand même savoir, et c'est pour vous donner un portrait de la réalité linguistique au Canada. C'est une enquête réalisée en 2016, donc il n'y a pas si longtemps. Vous avez la proportion de la population ayant le français comme première langue officielle parlée. Au Québec, c'est 85 %, mais vous voyez que la province qui compte le plus grand nombre de francophones ensuite, c'est le Nouveau-Brunswick. C'est les Acadiens, qui sont des descendants des francophones de la période coloniale, qui se trouvent au Nouveau-Brunswick. Mais pour le reste des provinces, écoutez, ça joue autour de 3, 2, 1 et pour Terre-Neuve, 0,5 % de francophones. Donc, c'est assez marginal et on peut comprendre que la politique de deux langues officielles au Canada, c'est compris dans certaines provinces, mais pour d'autres, c'est une réalité incompréhensible. Donc, aussi contestée. Entre l'Europe et l'Amérique. Alors, l'histoire du Canada, vous avez compris, elle est reliée à la France par l'Atlantique, l'Atlantique Nord depuis le 16e siècle. Mais il va se produire quelque chose d'important du côté du Pacifique à la fin du 18e siècle. C'est presque trois siècles. Il faudra presque trois siècles pour explorer l'intérieur du continent. Pendant toute la période de la Nouvelle-France, on va chercher un passage vers la Chine, vers le Pacifique. Mais c'est seulement à la fin du 18e siècle qu'on va atteindre, nécessairement Fraser, la Colombie-Britannique. Et Fraser va désigner cette zone-là, New Calédonia ou New Scotland. C'est en 1806, donc au début du 19e siècle. Cette région-là du plateau central est des haute terres de la Colombie-Britannique. Alors, je reviens après ce contexte historique sur la question centrale qui était au cœur, entre autres, de mon HDR. C'est quelles sont les caractéristiques des musées et de la muséologie en Amérique du Nord? En fait, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il s'est développé en Amérique du Nord, un réseau de musées et un rapport au musée différent de ce qu'on observe en Europe? Alors, pour y arriver, j'ai d'abord relu et identifié tous les historiens, tous ceux qui ont écrit sur la muséologie en Europe, mais surtout en Amérique du Nord. J'ai comparé cette littérature européenne et américaine et c'est à l'analyse de ce corpus de récits par des historiens, par des muséologues notamment, que sont destinés les postulats sur lesquels j'ai travaillé. Le premier, c'est qu'il est clair qu'on est devant des récits collectifs et qui expriment des valeurs communes. En réalité, on retrouve plusieurs mythes de fondation de la muséologie et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des références communes, mais ces mythes se contredisent, ils sont, les interprétations sont assez variées et il est clair qu'il y a une vision très, très différente lorsqu'on parcourt la littérature européenne et qu'on parcourt la littérature américaine à cet égard-là. Donc, pour les besoins, comme je l'ai indiqué précédemment, j'ai retenu quatre grands mythes de la muséologie. Donc, ce sont ces mythes des histoires qui donnent un sens aux valeurs du monde muséal aujourd'hui. Ça, c'est bien important de le comprendre. Alors, le premier mythe qu'on retrouve dans la littérature européenne, vous le connaissez, c'est celui du Muséon d'Alexandrie, donc qu'on présente comme le premier musée. C'est un mythe qui est intéressant, qui nous rappelle que le musée est à la fois une bibliothèque, un lieu de savoir et de connaissances destinés à des savants, mais ce n'est pas un lieu de diffusion comme on le connaît aujourd'hui, ce n'est pas un lieu qui est ouvert au public, c'est vraiment la fonction de recherche qui prédomine. Et ça, ce mythe du Muséon d'Alexandrie alimente périodiquement les réflexions sur l'avenir des musées et la place de la recherche dans les musées. Du côté de l'Amérique, c'est différent. En fait, on ne retrouve pas ce mythe, sinon ça tient en quelques lignes, on le rappelle comme un fait historique, mais on voit plutôt apparaître, et là c'est intéressant, dans la littérature nord-américaine, différents récits autour de celui qui est représenté comme le premier musée aux États-Unis, ce qui n'est pas vraiment le cas, il y en a eu d'autres, mais c'est le musée le plus significatif, c'est le Peel Museum à Philadelphie, lui inauguré en 1786, donc quelques années après l'indépendance américaine. Et il faut comprendre que Peel, c'est un fils de la liberté, il a participé à la révolution américaine, il a en tête un projet de musée national et il va proposer à Washington et au gouvernement américain, après l'indépendance, de financer son projet. L'idée, c'est de mettre en place un musée pour façonner cette nouvelle identité américaine qui veut se démarquer, donc de la culture britannique. Alors Peel va, en fait son projet n'est pas retenu, mais il va le réaliser tout de même. C'est un homme orchestre, c'est-à-dire qu'il va tout faire, c'est un artiste, c'est un homme d'affaires. Il va faire de son musée à Philadelphie un modèle de rentabilité. Et puis, pour que ce musée puisse couvrir ses frais, il va particulièrement soigner l'expérience des visiteurs. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de la muséologie américaine. Et puis, en même temps, ça ressort dans ses écrits et dans les textes des historiens qui racontent son parcours, c'est quelqu'un qui se définit d'abord comme un patriote. Il le fait pour la nation. Et ce modèle de conservateur, de muséologue, va être repris dans plusieurs villes aux États-Unis. Son modèle de muséographie qui était particulièrement intéressant. On voit dans sa salle, c'est un autoportrait. Ici, il était peintre. On voit des sciences naturelles, mais dans tous ses cabinets, il avait peint des décors naturels. Ce sont des dioramas. C'est assez intéressant et j'attire votre attention sur ce qu'on voit derrière le rideau. On le verra plus clairement juste après. Donc, son modèle, d'ailleurs, il se fait repris, il va inspirer les deux premiers musées au Canada. Le premier musée d'El Vecchio à Montréal, qui était situé dans le Vieux-Montréal, et le musée Pierre Chasseur à Québec. Donc, Peel, c'est un artiste. Dans son musée, il a présenté aussi une galerie de portraits de patriotes, dont Thomas Jefferson, Washington, Benjamin Franklin, qui ont participé à la Révolution américaine. Donc, il y a quelque chose de très nationaliste dans son musée. C'est une forme de propagande. On les voit ici dans une entrevue de ces salles. Et puis, il va présenter aussi dans son musée des, oui, je disais des sciences naturelles, un peu d'art, mais ce n'est pas tellement pour la valeur artistique, mais plutôt pour la valeur commémorative, ses portraits, mais aussi dans des vitrines, des objets autochtones. Donc, son modèle de musée va être repris un peu partout. Et c'est ce qui fait que jusqu'au milieu du presque, oui, du 20e siècle, les musées aux États-Unis et au Canada, même les musées d'art vont présenter à la fois des collections d'art et des collections de sciences naturelles. Je pourrais vous donner des exemples des musées nationaux au Canada. Eh bien, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est le premier, un des premiers objets phares dans la muséologie américaine, c'est ce mammouth qui a été trouvé lors de fouilles. Ce sont des fouilles archéologiques, mais disons à l'époque où l'archéologie n'était pas encore tout à fait une science, mais ils vont, ils vont peindre pile ce tableau au moment de la découverte et les gens viennent de partout pour voir ce mammouth au musée qui, aux dernières nouvelles, était présentée au Smithsonian d'ailleurs. Donc, dans l'imaginaire américain, c'est important. Donc, le premier musée, on est dans un portrait de muséologue qui n'a rien à voir avec ce que nous raconte le mythe du muséon d'Alexandrie. Deuxième mythe de fondation, l'Antiquité et la culture gréco-romaine. On pourrait l'intituler aussi le passé idéalisé comme refuge. Pas besoin de m'étendre là-dessus. Christophe scientifique, à quel point la référence à la culture gréco-romaine a été importante dans le développement des premières collections. Encore là, quand on lit l'histoire des musées en Amérique, rien de ça. C'est à peine évoqué. Cependant, ce mythe-là, il est remplacé par un autre qui, lui, est majeur. C'est le mythe des origines. À la recherche des ancêtres, les archéologues, les anthropologues au 19e siècle vont s'intéresser aux cultures précolombiennes. Et ce travail des archéologues et des anthropologues est devenu particulièrement important parce que même si ces communautés, ces premières nations occupaient le territoire depuis plus de 12 000 ans, sans écriture, il n'y avait que les traces matérielles pour reconstituer leur déplacement, leur occupation du territoire et leur culture. Donc, les musées au Canada, aux États-Unis, au Mexique, et ça, c'est vrai, du nord au sud de l'Amérique, accordent toujours une place importante aux cultures précolombiennes. On voyait ici, ça, c'est le modèle des maisons longues qu'on retrouvait dans la vallée du Saint-Laurent autour de Montréal. C'était des Iroquois, donc, qui vivaient semi-nomades, qui faisaient de l'agriculture. Et c'est pas l'image des tipis comme on voit aux États-Unis, là, c'est complètement, c'est autre chose. Et il y a aujourd'hui des sites archéologiques qui ont été mis en valeur et qui retracent, donc, l'histoire de ces communautés. Je disais, le rôle des anthropologues et archéologues, c'est important. Et très certainement, celui qui a joué le rôle le plus important dans la construction de ce discours, c'est Frank Boas, le père de l'anthropologie américaine. Et il a été aussi muséologue au début de sa carrière. Il va terminer sa carrière plutôt dans les universités. Et il aura une influence sur à peu près toute la communauté scientifique aux États-Unis, mais aussi au Canada. Vous voyez ici Marius Barbeau, le premier conservateur ethnologue au Musée national du Canada, formé à Paris et à Londres, et qui a orienté ses travaux, notamment en fonction des recommandations de Frank Boas. Et Barbeau, va s'intéresser notamment aux cultures autochtones de la côte ouest du Pacifique. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, les musées vont alimenter ce mythe-là autour de l'immigration massive, mais aussi du métissage, un des thèmes importants. Et vous avez une représentation ici d'un film qui a quand même été marquant à l'époque, L'immigrant de Chaplin, tourné en 1917. Mais il faut savoir que Chaplin a rédigé le scénario de ce film d'après sa propre expérience. Et quand il arrive en Amérique avec la troupe Carnot, c'est pas à New York, c'est à Québec. Il le décrit dans ses mémoires, mais il le dit bien que c'est cette expérience-là qui traduit dans ce film. Donc, les musées vont jouer beaucoup sur ce, surtout depuis 30 ans, sur tout discours sur le métissage, le brassage des cultures, surtout aux États-Unis. Troisième mythe, c'est les cabinets de curiosité. Pas besoin d'en dire plus. Vous savez à quel point ça a été majeur en Europe. Mais ça nous rappelle surtout la période coloniale, d'autant plus que c'est la grande majorité des spécimens, des objets ethnographiques, entre autres, qu'on retrouvait dans ces cabinets de curiosité, venaient d'Amérique et d'Asie, mais beaucoup d'Amérique. Encore une fois, les historiens ignorent cette période des cabinets de curiosité parce qu'au moment où les musées émergent véritablement au milieu du 19e siècle, on est ailleurs. Les cabinets de curiosité nous ramènent à une autre, une conception plus, je dirais, philosophique de l'évolution. On est au milieu du 19e siècle, dans la révolution industrielle, on est tourné vers les sciences et la modernité et c'est vraiment là que s'organisent les musées. Le Canada est une colonie, encore, mais tous les autres pays, le Mexique, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, vont se doter au milieu du 19e siècle de Commission géologique. La Commission géologique, l'idée, là, c'est de faire appel à des géologues, à des équipes de scientifiques qui vont parcourir à nouveau le continent et qui vont faire l'inventaire des ressources naturelles. Alors, vous avez ici le fondateur de la Commission géologique du Canada, William Logan. Il est dans son bureau à Montréal. À l'époque, la commission était à Montréal, fondée en 1841. Il va en faire un musée, mais ce qui va le conduire à la création de ce musée national, qui va devenir le musée national du Canada, c'est l'exposition universelle à Londres en 1851, parce que le gouvernement va confier à Logan le mandat de réaliser cette section qu'on trouvait au Crystal Palace à Londres, présentant le Canada. Donc, on voit le canot, le canot des Corses, qui est un emprunt aux Autochtones, et c'est le canot des voyageurs, ceux qui faisaient le commerce, donc des fourrures, des voitures à chevaux, des voitures d'hiver, des produits de toutes sortes. Donc, on a encore, on est dans la présentation, au fond, des grandes ressources naturelles et du potentiel industriel du Canada. Et Logan va être très marqué par cette rencontre à Londres, parce que l'exposition sera visitée par des millions de visiteurs. Ce sera aussi relégué dans les journaux partout à travers le monde. Et au moment où il revient à Montréal, les industriels qui ont, en quelque sorte, encouragé le gouvernement canadien à mettre en place la Commission géologique se disent, quelques années plus tard, maintenant qu'on sait qu'on a trouvé du charbon, de la houille, du fer, du cuivre, toutes les ressources dont on a besoin pour développer l'industrie, c'est peut-être pas nécessaire de conserver la Commission géologique. Donc, il y a une période d'incertitude et Logan se dit, bien, si on pouvait ouvrir un musée au grand public et faire connaître des travaux, bien, le gouvernement sera obligé de maintenir la Commission géologique. Et c'est sur cette base-là, donc, qu'il crée le musée de la Commission géologique, qui va devenir le musée national du Canada, qui va devenir, donc, l'embryon de tous les grands musées nationaux. Parce qu'il avait besoin de l'opinion publique pour la poursuite de ses travaux scientifiques. Alors, ce qu'on voit au Canada, c'est pas unique, je le disais, ce sera la même chose dans d'autres pays. Ce sera aussi le cas aux États-Unis, aux Smithsonian. On va donc entreprendre une grande campagne d'exploration et, en fait, on assiste à une redécouverte du territoire pour en faire l'inventaire. Mais il n'y aura pas que le gouvernement. Les universités vont jouer un rôle très, très important au Canada, aux États-Unis, au Brésil aussi, au Mexique, parce que les universités vont former les nouveaux scientifiques. Ils vont, donc, travailler avec la Commission géologique. Vous avez ici le musée Red Park qui est rattaché à McGill, inaugurant en 1882, et tous les musées de l'Université Laval, fondés en 1852. Vous avez des ponts très, très étroits entre les universités, la Commission géologique, des échanges de collections. Et ce sont des collections qui servent à la recherche, d'abord et avant tout. C'est pas tant, au départ, destiné au grand public, surtout aux chercheurs, mais ça montre l'importance des sciences qui vont structurer le réseau des musées au Canada. Dernier mythe, le mythe des collections royales. En Europe, bien sûr, c'est fondamental. Un des grands représentants de ça, c'est le cartinal Mazarin, qui est un grand collectionneur. C'est surtout pour rappeler que dans la culture européenne, les collections royales sont fondées sur la notion de chef-d'oeuvre. Ce sont des collections importantes, des collections encyclopédiques majeures. Dans le cas de l'Amérique, c'est pas tout à fait comme ça que les choses vont se passer. On voit apparaître dans l'histoire de la muséologie le mythe de la liberté et de l'indépendance. Il y a une rupture avec les mères-patries, donc avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la France notamment, et une redécouverte du territoire. Vous avez ici une des cartes produites par la Commission géologique du Canada, qui a exploré tout le territoire. Ils vont le faire de manière raisonnée. Ils vont identifier tous les éléments de minéraux. Ils vont trouver de la houille, du cuivre, de l'art, des diamants, de l'uranium, quelques-unes des ressources naturelles les plus importantes qui vont faire en sorte que le Canada va devenir une des puissances industrielles au 20e siècle. Et une des ressources aussi très, très précieuses, c'est les grandes réserves d'eau d'eau sur le monde, une des plus grandes réserves. Et on commence à mesurer la richesse de ce patrimoine collectif. Les Américains vont faire exactement la même chose, mais comprenez qu'en parcourant ce territoire, il y avait donc encore des communautés autochtones qui vivaient, selon le mode traditionnel, partout au pays. Et les scientifiques vont ramener des objets, des totems, des objets de la vie quotidienne. Ils vont collecter des récits, des contes, des mythes autochtones. Et on voit se construire une collection qui n'a rien d'un cabinet de curiosité, mais qui construit une collection nationale qui témoigne de la diversité culturelle en Amérique du Nord. Redécouverte du Canada, c'est intéressant quand on regarde ces fonds photographiques de la Commission géologique. Il faut comprendre que le pays à l'époque est très peu peuplée. C'est seulement, vous avez seulement quelques grandes villes dans le sud du Canada, près de la frontière américaine, mais pour le reste du continent, c'est une autre réalité. Et tout ça, ça s'est fait essentiellement autour de la révolution industrielle et du chemin de fer. Et ça, il ne faut pas perdre de vue cette donnée-là, parce que les grands industriels du chemin de fer qui sont à Montréal, surtout, et à Toronto, c'est eux qui vont exiger du gouvernement canadien des investissements importants pour unifier le pays d'un océan à l'autre. Mais ces mêmes industriels vont devenir de grands collectionneurs et de grands mécènes. Et c'est à eux qu'on doit la création de beaucoup de musées d'art au pays, qui n'étaient pas des musées nationaux. On peut penser au musée des beaux-arts de Montréal, à plusieurs grands musées d'art au pays. Les industriels, les collectionneurs et les mécènes sont les grands artisans du développement des musées d'art. Yves, M. Bergeron, je suis absolument désolée. Il nous reste dix minutes. Je vois qu'il vous reste quand même pas mal de slides. Oui, c'est presque terminé. D'accord. Merci beaucoup. Pardon. Je vous parlais de ces totems qui sont... Il y a toute une série de controverses aujourd'hui autour de ces totems dans les médias. Le musée d'art des beaux-arts de Montréal. Donc, j'en arrive au fondement de la muséologie nord-américaine. Les grands musées nationaux sont développés grâce aux sciences. Ils sont associés à la révolution industrielle. Les musées d'art vont apparaître un peu plus tard. Et on voit se développer un modèle de gouvernance, d'un mode de gestion qui est différent de ce qu'on observe en Europe. Ce sont pour la grande majorité des musées privés, bien qu'il y a quelques musées nationaux. Ces musées privés sont structurés sur le modèle des grandes entreprises avec des conseils d'administration où les musées doivent générer des revenus, doivent se développer. C'est un modèle de gestion d'entreprise assez hiérarchique. Et on va surtout favoriser les revenus autonomes, mais en même temps, l'engagement citoyen. Ça, c'est particulièrement vrai au Canada anglais et aux États-Unis. Et ces valeurs-là sont reprises encore aujourd'hui par le gouvernement canadien qui, à la fin des années 80, au tournoi des années 90, a privatisé les musées nationaux. On a fait des sociétés d'État sur le modèle des musées privés. Autre caractéristique des musées nord-américains, vous l'aurez compris, considérant l'histoire culturelle, c'est la culture populaire est très importante dans les musées. Elle est valorisée. Au Canada français, je me répète, mais on a alimenté le mythe de la Nouvelle-France. Au Canada anglais, l'âge d'art, c'est la période victorienne, un des bons exemples de ça. C'est Upper Canada Village, en Ontario. Ça, c'est vraiment représentatif. Et puis, une des conséquences de ce contexte, disons, géopolitique au pays, Canada et aux États-Unis, bien, on est dans, les musées sont plutôt dans le culte des reliques et des personnes et non pas des chefs-d'oeuvre. Et ça se traduit de toutes sortes de manières. Vous voyez, le Musée canadien de l'histoire vient de publier un nouveau numéro d'Histoire Canada. On présente encore l'astrolabe de Champlain comme un des objets merveilleux du musée, alors que toute l'histoire est fausse, inventée. Donc, Saint-Hérèse, si on reprend ces quatre mythes entre Europe et Amérique, le musée d'Alexandrie et le premier musée pile, d'un côté, le discours est centré sur les élites, dans l'autre cas, sur le grand public, la participation citoyenne. L'antiquité classique et la culture gréco-romaine s'est remplacée par la recherche des ancêtres. On est dans un cas, dans une mémoire savante, et dans l'autre cas, une mémoire de l'oralité qu'on tend à reconstituer. Pour ce qui est des cabinets de curiosité, c'est remplacé par la révolution industrielle, la science. Donc, dans un premier cas, on est plutôt dans une approche philosophique, alors que dans le deuxième cas, on est dans une approche scientifique. Ce n'est pas pour rien que le musée le plus fréquenté aux États-Unis, c'est le musée de l'air et de l'espace au Smithsonian. Et finalement, les collections royales et la liberté et l'indépendance, bien là, on est d'un côté dans la logique du chef-d'oeuvre, de l'autre côté dans les reliques, et plutôt sensible à la culture populaire. Bref, on est véritablement dans une logique qui est inversée. C'est-à-dire que ce sont des musées, mais c'est un rapport qui est différent au patrimoine et un engagement différent des populations. Vous avez ici, c'est simplement pour illustrer cette grande distinction. Je trouve que ce sont des images qui sont très parlantes et qui représentent bien cette distinction entre deux visions de la muséologie. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt de revisiter l'histoire des musées. Moi, je l'ai fait pour les musées nord-américains. J'ai écrit plusieurs articles, j'ai publié plusieurs ouvrages, dont un sur le musée de la civilisation et la muséologie telle qu'envisagée par Ron Arpin, parce que c'est le premier modèle de muséologie nord-américaine dont le concept s'est exporté à l'international. Ça permet aussi de revisiter, je dirais, l'histoire, mais dans un contexte géopolitique. Donc, en posant un regard plus critique sur le rôle des musées et de montrer qu'il existe différentes cultures muséales. Ça va, on l'aurait compris. Donc, on est devant une nouvelle lecture de l'histoire des représentations en même temps des francophones dans les musées. Je vais terminer là-dessus. Voyez, pendant toute la période du régime français, en bleu, vous avez les territoires qui étaient revendiqués par la France. C'est le Canada et la Nouvelle-France. Ça va de Terre-Neuve jusqu'en Louisiane, jusque dans le golfe du Mexique, mais c'est un territoire imaginaire. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une petite bande sur la côte est des États-Unis. C'est la Nouvelle-Angleterre, c'est ce qui deviendra des États-Unis. Ils sont très nombreux, alors que les Français étaient très peu nombreux. Il y avait toute une série de phare, mais c'était plutôt, ils n'occupaient pas tant le territoire. C'est un réseau de commerce. Ils étaient bien établis à la Nouvelle-Orléans, mais c'était autre chose pour le reste du territoire. Ici, vous avez une carte qui monte, réalisée par des géographes de l'Université Laval, qui se sont intéressés aux migrations des francophones au Canada et aux États-Unis au 19e et au 20e siècles. Et je voulais, par ces trois exemples de publications, simplement rappeler que les historiens, les ethnologues, les archéologues produisent depuis, de manière constante et continue depuis plusieurs années, une grande littérature sur cette aventure française en Amérique. Ça nourrit encore beaucoup l'imaginaire. Presque tous les auteurs reviennent sur la précarité de la culture francophone au Canada, mais encore plus aux États-Unis. Et on retrouve encore toutes sortes de traces, dont des traces dans la toponymie, mais des traces mémorielles. Et un des personnages qui revient le plus souvent dans la littérature et dans la musée de jeu aux États-Unis, c'est le rôle de Jack Kerouac, grand écrivain. Je vais passer ce passage qui est tiré de Sur la route, que vous connaissez probablement. Alors, comment est-ce que c'est un lien entre les Français d'Amérique et la Nouvelle-Calédonie? Eh bien, j'ai fini par trouver peut-être une piste probante. Dane Lordard et Éric Ouadel, qui sont deux géographes anglophones, qui ont travaillé sur le rayonnement des francophones au Canada et aux États-Unis, ont publié un livre qui est, en 1984, qui est devenu un classique intitulé « Du continent perdu à l'archipel retrouvé ». Et dans leur cartographie des communautés culturelles toujours vivantes, dans les années 80, puis ils ont réactualisé en 2010, on retrouve de ces îlots francophones, Canada et aux États-Unis, puis ils sont très nombreux aux États-Unis, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et en fait, ce sont autant d'îles, culturelles. En fait, eux parlent d'un archipel, mais ce sont autant d'îles culturelles qu'on retrouve aux États-Unis, surtout, même plus qu'au Canada, curieusement. Et je terminerai là-dessus. Est-ce que les musées ne sont pas les dépositaires des traces du passé, mais aussi du contemporain? Mais encore, il faut savoir quoi collecter et comment transmettre ce capital culturel. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501